Jérémy Boga, parlons-en, qui a quitté l'Italie pour la France et l'OGC Nice l'été dernier. Revenu de blessure, l'Ivoirien enchaîne les bonnes performances. Comment vit-il ce moment ? Pourquoi a-t-il rejoint la Côte d'Azur ? Eh bien, ça tombe bien puisque le natif de Marseille est avec nous depuis Nice. Bonsoir Jérémy Boga. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci à vous. Oui, très bien. On est content de vous avoir. Vous êtes en direct de Nice. Jérémy, samedi, vous avez participé à la victoire de Nice face à Metz. Une semaine plus tôt, c'est vous qui donnez la victoire à votre équipe face à Monaco. Comment vous expliquez et comment vous vivez ces belles performances en ce moment ? Oui, c'est vrai que je passe une bonne période. Je la vis bien et je suis content parce que grâce à Dieu, le travail commence à payer. Physiquement, je me sens bien. J'ai retrouvé, on va dire, ma force, ma vitesse. Ou alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé de quitter l'Italie pour la France ? Tout d'abord parce que je pense qu'à l'Atlanta, je manquais de temps de jeu. Enfin, je n'avais pas le temps de jeu que je souhaitais. Et voilà, Nice est venu avec un projet qui m'a tout de suite parlé. Il y avait aussi le directeur sportif avec qui j'ai beaucoup échangé. Le coach que je connais. Chaque année, certains vous envoient directement à Marseille. Pourtant, vous faites le choix de Nice. Pourquoi ? Après, c'est vrai que vu que je suis Marseille, je pense que c'est à cause de ça. Donc chaque été, on voit toujours des petites rumeurs comme quoi je devais retourner à Marseille. Mais voilà, il n'y a pas eu de contact concret. Et avec Nice, j'ai vraiment senti qu'il me voulait tout d'abord. Et qu'il y avait du concret derrière aussi. Et voilà, j'ai été séduit par le projet, séduit par les mots du coach. Et par le groupe aussi qui est un jeune groupe talentueux. Justement, parlons-en de ce groupe. Et parlons plus précisément de votre intégration. Je vais y arriver. Comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été facile ? Est-ce qu'il y a eu des petites difficultés ? Parlez-nous un petit peu. Non, honnêtement, ça a été très facile. Après, je pense que comme j'ai fait beaucoup de temps à l'étranger, ça m'a fait beaucoup de plaisir de revenir en France. Parler français, côtoyer un peu des joueurs que je connaissais déjà. Donc oui, l'intégration s'est faite facilement. Et les joueurs m'ont très bien accueilli. Et bon, alors finalement, cette saison, quels sont les objectifs qui vous ont été fixés avec Nice ? Avec Nice, c'est de retrouver l'Europe. Donc voilà, on ne va pas mettre de mots encore sur quelles compétitions européennes on veut faire. Mais c'est d'être dans le top 6 et retrouver l'Europe l'année prochaine. Et voilà, je pense qu'on est bien partis. Mais voilà, il ne faut pas s'enflammer. Il faut continuer à travailler et prendre des matchs par match. Alors Jérémy, même si vous faites un bon début de saison, bon ben jeudi, la liste du sélectionneur Gassé est sortie. On a tous remarqué que votre nom n'y figurait pas. Je respecte les choix du coach. Je me focalise sur mon club, sur mes performances. Et je me dis que mieux je ferai en club et mieux j'aurai des opportunités et des chances de retrouver la sélection. Donc voilà, c'est une déception mais qui me donne la force de me battre et de faire encore des meilleures performances que ce que je suis en train de faire maintenant pour pouvoir être à notre projet. Mais vous avez échangé avec le sélectionneur ces dernières semaines ou ces derniers mois ? Non, non, je n'ai pas eu le téléphone. D'accord. Bon, être à la prochaine Cannes, est-ce que ça fait quand même toujours partie de vos objectifs, Jérémy Bogart ? Oui, oui, bien sûr. Il reste encore novembre. Et même après novembre, il restera encore un mois, un mois et demi avant la Cannes. Donc voilà, je ne perds pas espoir, je ne baisse pas les bras. Et pour moi, il n'y a que le terrain qui parle. Donc plus je serai fort sur le terrain, plus je serai de belles performances et plus j'aurai de chances d'être à la prochaine Cannes. Oui, et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, dernière question, Jérémy, puisqu'on sait qu'il est quand même un petit peu tard. Jeudi prochain aura lieu le tirage au sort de la Cannes. Est-ce qu'il y a des nations que les éléphants devraient éviter ? Honnêtement, non, parce que de là, on est à domicile. Et je pense qu'il faut partir avec l'idée de ne craindre personne. Et je pense qu'il n'y a plus de petites nations, il n'y a plus de grandes nations, comme on l'a vu dans les dernières compétitions. Tout le monde, n'importe quelle équipe peut battre n'importe qui. Donc voilà, il ne faut pas y aller avec la crainte, mais avec de l'humilité et du respect pour tout le monde en ayant conscience de nos qualités. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Jérémy Bogard. On vous souhaite de faire une saison exceptionnelle. Et on espère vous retrouver très, très vite au sein de la sélection. Merci, merci beaucoup à vous. Allez, excellente soirée, Jérémy. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501